Que pèsent les entreprises françaises en Côte d'Ivoire ? La réponse est contenue dans un rapport dit de contribution à l'économie ivoirienne autour du triptyque éducation, formation et emploi pour les jeunes. C'est la question des capacités humaines et de la formation professionnelle de donner à cette Côte d'Ivoire qui est un pays qui marche, un pays qui est stable, un pays qui se développe avec des taux de croissance très impressionnants, un petit plus. Et nos entreprises ici, non seulement se joignent, participent au développement économique de la Côte d'Ivoire, mais je crois aussi participent au développement social. Avec plus de 1000 entreprises présentes en Côte d'Ivoire, la France demeure un partenaire de choix dans les affaires. Au niveau du flux d'investissement, les Français pèsent dans l'ordre de 3,2 milliards d'euros. Le volume d'échanges commerciaux en 2022 entre les deux pays est de 1,85 milliard d'euros. Une coopération saluée à juste titre par le gouvernement ivoirien. J'en suis partie des premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai indiqué, les défis en Côte d'Ivoire sont énormes. Nous avons identifié différents domaines prioritaires, notamment au niveau de l'industrie, et également au niveau du plan national de développement. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un appel à une pêlée française. Il permet pour ça de poursuivre la dynamique d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans le milieu de la formation professionnelle et de la formation technique, nous sommes en train de construire avec les entreprises françaises. d'une autre page, puisque vous avez vu le diapos, l'école de la deuxième chance. Nous avons d'abord disputé avec les entreprises françaises pour identifier leur besoin. Et ayant connu les profils, nous avons signé avec des partenaires en France, avec l'appui du CNS, M. Le Mansel, ici. Les jeunes ivoiriens ont pu bénéficier de situations confrontables. Ils ont eu les visas facilement, ils sont allés en France, ils ont été formés et ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que tous ces jeunes sont par les entreprises françaises. 70% des sociétés françaises déclarent vouloir poursuivre et accélérer leurs investissements en Côte d'Ivoire au cours des deux prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada